On pourrait dire que rien est dans tout et tout est dans rien. Tu peux imaginer être quelque chose d'infiniment petit pour voir que tout est fait de rien. Si tu es tout, 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 tout petit, tu vas voir les atomes, comme si tu voyais la lune, la terre et tout ça, tu regardes ça de loin. Parce que tout est fait avec rien et dans l'espace qui sépare tout, il n'y a rien. Rien c'est quelque chose qui est là. Rien est là. Et si rien n'est pas là, tout ce qu'il y a, que tu connais avec tes yeux, que tu as vu, s'effondrerait. Parce que rien soutient tout ça. Le vide intersidéral où par-ci, par-là, il y a une planète. Tout ça, c'est parce qu'il y a un grand vide qui fait que ces choses puissent exister. Donc, tout est fait de rien. Et rien est dans tout. Parce que rien a manifesté des choses. Et la chose, elle existe dans l'espace-temps, l'espace où rien existe. Donc, l'objet dans l'espace, il est entouré de quelque chose pour qu'il puisse exister. Et ce quelque chose, c'est rien. Et ce rien, c'est le grand pourcentage de tout ce qu'il y a dans la vie. Tout ce que nous connaissons est très peu par rapport à rien. Rien est partout, partout. L'univers est fait de rien. Et tout ça, c'est une immensité de rien. Donc, rien gouverne les lieux. Mais, tu vois, identifier à la forme, nous nous sommes mis à nous identifier à la forme. Et nous croyons être quelque chose. Nous croyons être ce corps. Nous croyons être ma maison, ma voiture, ma femme. Parce qu'on s'est identifié à tout ça. Mais, en réalité, ce que tu es, ce n'est pas ton corps, ni ton argent. Ce que tu es, c'est rien. Le rien. Et si tu réalises ça, Alors, toute l'identification dans laquelle tu es à te donner un état d'être, n'existe pas. C'est quelque chose qui est un leurre que tu te fais pour pouvoir exister à travers quelque chose. Mais, c'est quelque chose, vienne et vont. Seul le rien est permanent. Un rien, c'est la permanence de l'univers, de ce que tu es. Et ce que tu es, c'est rien. Les choses n'existent pas. Mon corps, mes affaires, ma vie. Ça, c'est la chose que la forme a inventée pour qu'elle puisse continuer à exister dans le temps. Mais, rien n'existe. Il n'y a que ce rien qui existe. Nous pouvons nous donner cette impression que tout existe parce que je suis là. Parce que tu t'es identifié aux choses. Parce que tu as fait de tout ça une réalité. Mais la réalité que nous voyons, c'est fait d'atomes, de choses qui appartiennent à l'univers. Et même à travers ces atomes, autour de ces atomes, il y a encore un vide. Donc, le vide est partout. Tu es cet état d'être. État d'être rien. Et ça, ce n'est pas à toi, ni à moi, ni à personne. L'individu qui se fait, qui se donne un nom, qui croit être quelque chose. Lui, n'existe pas. C'est seulement le rien qui existe. Et rien, c'est tout. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Si tu sais que ce que tu es est cela, alors tu as une grande puissance. Tu as le pouvoir d'émerger dans la matière et de la transformer. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi.